Tournez deux secondes, le temps que je l'enlève. Tous les niveaux additionnels que l'on achète à part sont tellement riches en contenu et que les licences sont assez importantes que jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire jusqu'à la semaine prochaine, je vais présenter les packs Aventures que je trouve assez bien. Et pour ce soir, comme indiqué à l'écran et comme je l'ai indiqué hier, on va jouer à Docteur Who. Alors, j'avais dit, j'avais parlé je crois de 13ème saison ou quoi que ce soit, hier soir, c'est vrai que Docteur Who, je ne suis pas hyper, je ne suis pas vraiment la série tout ça. Moi, je m'en suis arrêté à la première saison des nouveaux épisodes, quand on voyait le 9ème Docteur incarné par Christopher Ecclinson. Voilà. Alors, en fait, hier je vais raconter une bêtise, on incarne le 12ème Docteur que l'on doit voir dans la 8ème ou 9ème saison, parce que là on en est à la 10ème et c'est le 13ème Docteur. Voilà. Alors après, bon, je conseille d'aller voir les Wikipédia ou IMDB pour que tout le monde s'en sorte. Voilà. Alors je vais prendre le Docteur et on va commencer la partie en planquant bien sûr Batman. Voilà. Alors t'as noté quand même que Docteur Who est une série qui existe à la télé depuis 1963, que la série s'est arrêtée en 89 et qu'elle a été reprise récemment. Et voilà le TARDIS. Cette fois, le Docteur a 0% de chance de survivre. Londres dans le futur. Ou du moins ce qu'il en reste. Qui d'autre que les Daleks pourrait provoquer un tel désastre ? Nous devons trouver un moyen de remonter la rue. Je ne veux pas être en retard pour le pot surprise de bienvenue. Avec mon tournevis Sonic, ces rideaux cassés ne le resteront pas longtemps. Il a été créé avec les figurines Lego de tous les autres Docteurs. On a pu justement reconnaître le 9ème Docteur dedans. Donc le Docteur que j'aime bien. Parce que vis-à-vis des autres, je le trouvais quand même beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moderne, étant donné qu'il n'était pas en costard. Lui, il était beaucoup plus avec sa veste en cuir. Franchement, ça donnait un renouveau qui... Bon, c'est tout. Il y en a qui ont crié au scandale dans les forums, il me semble. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus à un truc un peu classique avec un Docteur limite costard-cravate. Voilà. Alors, un petit coup de tournevis Sonic. Ça m'étonnerait que les Daleks se soient égarés en se rendant à une convention sur la tuyauterie. Très drôle. Alors, un petit truc à noter quand même avec justement Docteur Who, c'est que... Il me semble que les Docteurs... Il me semble que chaque Docteur a son propre tournevis Sonic. C'est... Il me semble que c'est l'une des particularités aussi des Docteurs. C'est que... Voilà, c'est le même personnage, sauf que voilà, il évolue, tout ça. Et au fil de son évolution, justement, le tournevis Sonic est différent. Il me semble que j'avais vu ça sur internet. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas non plus un pro de Docteur Who. Bon... Voilà. Après tout, je suis là pour présenter... Les Daleks sont les maîtres de la Terre. Les Daleks sont les maîtres de la Terre. Les Daleks règnent en maître... Super synchro. Ce n'est pas un plaisir de vous revoir. Un bouclier magnétique Daleks et il est lourdement gardé. On ne passera pas en un seul morceau. Il doit y avoir une source d'alimentation dans le coin. Et on risque de tomber sur d'autres Daleks. Ce qui me fait toujours rire, c'est qu'il me semble que... Qu'avons-nous là ? De la technologie Daleks, sans aucun doute. Si mes calculs sont corrects, et ils le sont, il s'agit de l'une des sources d'alimentation du bouclier magnétique. Il me semble que les Daleks n'ont absolument pas changé de forme depuis leur création. C'est peut-être ça un peu le côté kitsch... C'est le Docteur ! Nous l'avons localisé ! Exterminé ! Exterminé ! Exterminé le Docteur ! Restons calmes, voilà des renforts Daleks. Il faut se mettre à l'abri. Nous ne pouvons rien faire de plus ici. Les Daleks ne vont pas tarder à nous encercler. Alors, quelle est la prochaine destination ? Choisir, c'est renoncer ! Oh bah, c'est quand même un autre chemin ! Alors... Ce qui m'embête ! Ah la ! Ah ! Est-ce que je peux atteindre les Daleks qui sont là-bas ? Non. Alors... Les Daleks, les Daleks ! Ah bah oui, j'avais pas vu qu'il fallait construire un truc ! Ah ! Et c'est un portail temporel ! Voilà ! Et du coup, on va construire le TARDIS ! Bon... On passe un peu à la vite tout ça... Hop ! Parce que le Montardis, il est déjà construit ! Voilà ! Hop ! Ah bah c'est beaucoup plus grand qu'on ne le croit à l'intérieur ! Voilà ! Donc comme dans les autres, je me fais un peu de pognon ! Alors un truc euh... Un truc qui se passe en principe quand on meurt avec le Docteur, c'est que... En fait, on revient avec... Donc on revient à la vie comme dans tous les jeux Lego, ça c'est normal ! Mais on revient sous une de ses anciennes incarnations ! Et c'est... Moi je trouve ça assez sympa... Qu'ils aient fait un petit truc comme ça ! Sachant que... Voilà ! C'est vraiment les 11 autres Docteurs... Euh... Que... Que l'on pourra avoir, mais... De manière aléatoire, malheureusement ! Alors si... Si vous voulez voir à quoi ressemblent... Euh... Justement les autres incarnations... Euh... J'ai... J'avais posté... Bah il y a à peu près une demi-heure de cela... Euh... Une image avec tous les Docteurs... Euh... Sur... Sur ma page Facebook ! Voilà ! Alors là on va... Euh... On va créer un nouvel allié pour le Docteur ! Un personnage... Euh... Que l'on connaît aussi dans... Dans la série ! Qui est... Qui n'est autre que... Le robot K9 ! Voilà ! Alors on va sauver le... Doctug ! Voilà ! Redémarrage du système ! Ensemble des disques primaires fonctionnels ! Alors... K9 peut détruire... Les blocs argentés ! C'est bien ça ! C'est bien ça ! Ouais c'est bien... Euh... Je l'ai... J'ai déjà fait sur une précédente partie... Mais bon... Voilà ! Et... Maintenant... On voyage dans le temps ! Alors c'est vrai que ça nous change un peu... Ça nous change guère de... Retour vers le futur hier ! Ah j'adore le... Le thème musical ! C'est... Je crois même qu'il n'a... Qu'il n'a guère changé... Euh... Depuis le début ! 2015... Une bonne année ! Du moins si l'on arrive à retrouver la prochaine source d'alimentation... Pour désactiver le champ magnétique des Dalek ! Il y a quelque chose qui cloche avec ces mannequins dans la vitrine... Hmm... Ça me rappelle quelque chose... Euh... Ouais c'est parce que... L'histoire des mannequins... Je crois qu'il y a un épisode justement avec des mannequins qui prennent vie... Alors c'est... Truffé de... De... Références... Euh... A la série télé... Bon malheureusement moi je l'ai... Voilà je m'en suis resté qu'à la première saison quoi... Vu que les... Les autres j'ai trouvé un peu fade avec... Euh... Les mecs en costard... Après... Voilà on aime, on n'aime pas... C'est... C'est comme tout quoi... Bon... Bon... En tout cas le chien il dépote ça... Voilà... Alors on a un truc avec Gandalf... Là il faut construire 2-3 choses... Et et et... Bon le TARDIS... Euh... Je suis resté après... Voilà... Voilà... Maintenant que j'ai terminé avec ça... On va appeler Gandalf... Un magicien n'est jamais en retard... Ni en avance d'ailleurs... Il arrive précisément à l'heure prévue... Quelle sagesse ce Gandalf... Voilà... Alors je sais plus ce que c'est ça... Voilà... Quand je parlais de l'histoire des mannequins qui prenaient vie... Allez... En avant Canine... Oh c'est bien... On va pouvoir tout casser à l'intérieur maintenant... Non même pas... Oh la la... Les enfoirés... Bon... C'est pas grave... Alors je devais construire un petit truc ici... Alors dans les capacités du docteur... C'est quelqu'un d'intelligent... Ce qui fait qu'il peut utiliser... Certains switches... Un engin sonique multifonction d'origine califraire... C'est un peu comme dans... Comment ça s'appelle... Dans Lego Marvel Super-Héros... Où en fait... Tony Stark... Vu qu'il est intelligent... Il peut utiliser certains ordinateurs... Voilà... Inclinez-vous devant les Talek... OVIC... OVIC... Vous et Talek ont imaginé de nouveaux subterfuges... Dans le mini-mélo spatio-temporel... Je resterai bien là... A évoquer des souvenirs... Mais vous savez ce que c'est... Tant de choses à faire... Tant de planètes à causer... Ah zut... Je me suis été pété canard... Il n'a pas les Daleks... Voilà... Alors je vais enlever Gandalf... Qui n'a plus rien à faire ici... Bon voyage à toi Gandalf... On te verra peut-être un peu plus tard... Voilà... Et on repart... A notre époque... Allez... Et c'est reparti... Retour dans le futur... Alors bien sûr le TARDIS peut aussi avoir des modifications... Voilà... Il peut avoir des lasers... Des trucs comme ça il me semble... Voilà... Exterminés... 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 Ah zut... Désolé canard... Alors Alors Intéressant Ce doit être un autre générateur à distance Qui alimente le bouclier magnétique d'Alec Ah Je vais avoir besoin de Canaïna Bah Pourquoi il veut pas venir Canaïna Il est bête lui Voilà On voit là Alors ce qui est assez Ce qui est assez marrant Dans ce niveau là C'est que Il y a même des énigmes Des énigmes secondaires Qu'il faut Comment Où en fait Pour les terminer On a plusieurs possibilités Avec les voyages temporels C'est à dire C'est à dire qu'un élément à passer Va se repercuter Dans le présent de l'action Voilà Là c'est justement l'une des énigmes Que l'on gère Voilà De diverses manières Hop Allez Le fait qu'on entende le thème de Doctor Who A chaque fois qu'on rentre dans le TARDIS Ça me fait penser à Lego Batman 3 Bon en fait Selon le personnage Le super héros que l'on prend Que ce soit Batman Superman Ou Wonder Woman Donc sur ce que je disais C'est que en fait Voilà Le fait qu'on entende le thème Du Du docteur A chaque fois qu'on prend le TARDIS Ça me fait penser à Lego Batman 3 Où en fait Quand on prend Batman Superman Ou Wonder Woman On entend le thème De leur propre Ou on va dire De leur propre licence C'est le genre de petit clin d'oeil Que j'aime bien aussi Que j'aime bien voir Dans les jeux Lego Voilà Je trouve que je me traîne un peu Je prends Canine Deux vieilles portes sinistres Qui claquent toutes seules En plein milieu de la nuit C'est rarement bon signe Ça peut être un truc optimiste aussi Pourquoi se faire du souci A chaque fois qu'il y a un grincement Voilà Bon Alors Ah j'ai cassé le TARDIS C'est pas grave Alors Moi qui suis un grand fan de l'humour anglais. Alors, hop. J'ai vu... Est-ce qu'il me fait oublier, mais non, c'est pas là. Hop. J'ai vu récemment sur Arte un spectacle des Montipitons. C'est vraiment leur tout dernier spectacle. C'est pour les fans, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est assez marrant, et ce qui montre que le Docteur Who est imprégné dans la culture anglaise, tout comme Star Wars est imprégné dans la culture générale, maintenant. Donc, tellement que le Docteur Who est imprégné dans la culture anglaise, disais-je. En fait, au début du spectacle des Montipitons, on les voit arriver dans le TARDIS. Il y a un TARDIS qui est sur scène, et on les voit tous sortir de la cabine. Et franchement, moi, j'adore ce genre de petit clin d'œil, quoi. Bon, après, voilà, côté clin d'œil, on retrouve aussi beaucoup de références dans... Là ? Pourquoi j'ai pas mes destinations, là ? On retrouve aussi beaucoup de références dans Big Bang Theory. Alors, Archampierre... Archampierre 2015... Euh, je vais en 2015 ou... Ouais, je vais faire un petit tour en 2015. De toute façon, je paye pas l'essence. Ah, c'est vrai que c'est très surprenant comment le Docteur Who est imprégné dans les cultures anglophones, quoi. Après, voilà, bon, je... Je donne juste des anecdotes que je connais. Après, je vais pas non plus me la péter. C'est pas sur une seule saison de Docteur Who que je vais forcément connaître toute la série. Ça. Allez, un peu de feuillons, ça fait pas de mal. Voilà. Et hop. Allez, retour des mannequins. Voilà. Un peu de sous, ça fait jamais de mal. Ah, il m'en reste encore un là-bas que je l'ai pas fait. Ah, si. Donc là, c'est le bâtiment que j'ai reconstruit dans le passé. Et on va voir dans le futur ce qu'il en reste. Voilà. Les cabines, si elles ne sont pas bleues et qu'elles ne volent pas, ça m'intéresse pas. Allez, c'est parti. Non. Hop. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui rejoignent cette diffusion. Et là, je commence à me faire attaquer par un Dalek qui m'a tendu une embuscade à l'enfoiré. Bon, allez. Bon, allez. Je vais faire plus de dégâts. Voilà. Alors, maintenant que je suis revenu dans le futur, je vais pouvoir accéder à la deuxième partie du champ de force. Voilà. Sachant que si j'avais placé la fenêtre en-dessous, par exemple, j'aurais pu accéder au mini-kit. Tout comme si j'avais placé la fenêtre sur la gauche, j'aurais pu accéder aux pièces. Voilà. Et justement, il va falloir que je retourne encore dans le passé pour changer de place la fenêtre. pour pouvoir accéder aux pièces pour détruire ensuite le générateur. C'est beaucoup d'aller venu, mais bon. Voilà. Il faut quand même tenir le joueur en longueur et en haleine par rapport au scénario. Alors, tout comme toutes les figurines de la première vague Lego Dimensions, l'univers Doctor Who est représenté dans l'aventure globale avec Gandalf... Bon, j'ai toujours rien. Avec Gandalf, Batman et Cool Tag. Alors, on retourne à l'époque victorienne. Qui est ici. Voilà. Alors, c'est vrai que moi j'ai remarqué une chose, c'est que dans Doctor Who, celui qui est le plus caricaturé, c'est celui avec son écharpe. Alors, je crois que c'est peut-être le 7 ou 8ème Docteur, c'est celui-là, il me semble, des dernières saisons dans les années 80, quoi. Et bizarrement, je sais pas pourquoi il est toujours caricaturé, celui-ci. Sûrement parce que... Voilà, son accoutrement était un peu ridicule. J'en sais rien. Et justement, un petit fait comme ça qui m'avait fait rire aussi à l'époque. C'est que... Dans le club Dorothée, voulant montrer qu'ils étaient ouverts un peu à toutes les séries exceptées... De moins, exceptées. Autres que les... Que les séries japonaises. Qui étaient plus ou moins mal vues par la violence, quand même. Il suffit de voir quel est le survivant. Enfin bref. Donc, pour essayer de montrer des séries un peu originales, autres que les séries japonaises... On pouvait voir justement des épisodes de Docteur Who le samedi matin dans le club Dorothée. Et... Honnêtement... Moi, ça me faisait trop bizarre parce que... Bah... Voilà, je trouve pas que ça collait réellement entre guillemets à la politique du... Comment ? À la politique de l'émission. Alors non, je vais pas aller chercher le mini-kit. Je vais détruire tout de suite le champ de force. Après tout, les mini-kit... Je peux toujours refaire le jeu en mode libre par la suite... Avec tous les autres personnages. Voilà. Allez. C'est reparti. Voilà. Alors... On avait dit le futur. En 2025. Eh, faut quand même faire gaffe parce que... C'est dans 8 ans quoi. On va se faire envahir parler d'Alec dans 8 ans. De moins à Londres. Je sais pas ce qu'il en sera de la France. Eh, on a bien vu Marty McFly en 2015. Voilà. Bon. Alors, il y a du pognon. C'est super. Alors c'est vrai que... Voilà, je vais refaire un petit clin d'oeil par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière sur les personnages. Un peu les capacités. Et le docteur est l'un des personnages qui ne peut pas viser quand il attaque. Il n'y a pas d'attaque à distance. Toutes ces attaques sont au corps à corps. Voilà. C'est même peut-être pour ça qu'il y a un chien qui tire des lasers qui détruisent les blocs argentés. Allez. Voilà. Un petit coup de tournevis sonique. En résumé, les sourcils disent que c'est quoi ? Un petit coup de deux. Plus qu'un à trouver. Bouclier magnétique en baisse. Protégez le dernier générateur. On dirait que notre travail n'est pas terminé. Sinon, ce serait trop simple. Ce n'est pas retour vers le futur qui se termine en une demi-heure quand même. Voilà. Alors, hop. Je suppose que vous vous attendiez à ce que je revienne avec un nœud papillon et une coiffure farfelues. Il me semble que le nœud papillon et la coiffure farfelues, c'est l'une de ses anciennes incarnations. Ah, zut. Où est-ce qu'il est, canine ? Où t'es mon chien ? Euh, j'aime bien. J'aime bien peter la gueule à cause de... Aïe. Même mon chien est largement plus fidèle que canine. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Lorsque leur TARDIS... Appuyez... Ah bah. On va prendre le TARDIS. Et activer le mode furtif. Oui, je vole avec le TARDIS. Bon, par contre... Je reste pas très longtemps parce qu'il est pas très maniable quand même. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un élément à réaliser dans le passé. Alors, vu que cette semaine, la thématique était un peu... Voilà. Les... Les références cultes des années 80. Bon, c'était déjà un peu le cas avec Ghostbusters. La semaine prochaine, ce sera une thématique... Jeux vidéo. Et là, ce sera pas mal non plus parce que... Il y aura beaucoup de références vidéo ludiques. Surtout au niveau des jeux d'arcade. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui ont regardé No Life cette semaine. Mais... Peur dans une maison délabrée dans un petit village de la Vienne. C'est assez huirissant, quoi, quand on voit ça. Bon, allez. Retour. Hop. Hop. Alors, par contre, ça, je trouve ça un peu nul de toujours... Alors, on va aller en 2015. De toujours repasser par le TARDIS pour choisir son époque. Mais bon. Moi, quand je dis repasser par le TARDIS, c'est repasser à l'intérieur du TARDIS. Et Talen, rien à en mettre. Sacré Dalek. Et canine. Pète leur la gueule. Alors, tout comme Ghostbusters, je pense qu'il y a plein de petites références inspirées de la série télé. Et après, pour vous dire lesquelles... Voilà quoi. Voilà. Bon. Ah. Il va falloir que je répare. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Faut le péder. Comme ça. Vu qu'on a... Retournons au TARDIS. Exactement, mon cher. Vu qu'on a terminé de réparer les dalles, on va pouvoir retourner dans le futur. C'est celui-ci. Tout à fait. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors, quand j'expliquais hier que voilà, la durée de chaque part d'aventure n'est pas hyper équilibrée entre chaque... Voilà, autant on avait déjà terminé Retour vers le futur vers... Bah au bout d'une demi-heure. Tandis que là, on en est déjà à près de 45 minutes de diffusion. Et on n'est même pas à la moitié du scénario, je crois. Allez, canine, protège-moi. Alors, tout comme les autres personnages, si par exemple je jouais Gandalf, Il aurait des petites répliques bien à lui. Alors que je ne le joue pas. Dont une réplique au sujet de sa soucieuse. Qui en fait, alors si je me rappelle bien, c'est Carla ou Clara, je ne sais plus. Qui est sa soucieuse parce qu'elle se fait du souci à sa place. Voilà, c'est... C'est le genre de Han qui peut sortir, quoi. Vous devrez pouvoir débusquer le dernier générateur par ici. Ouah, trop fort le tournevis Sonic. Ah oui, ça y est, je me rappelle l'histoire des tournevis Sonic. Utiliser cet appareil pour contourner les systèmes de commande d'ALEC. Le coup des tournevis Sonic que j'avais vu, en fait, c'était à Japan Expo. Sur un stand, il vendait les différents tournevis Sonic du Docteur Fu. Et donc, par docteur, il y a un tournevis Sonic. On perdrait son latin. Bah, tant pis. Il y a une première fois à tout. Voilà. Alors, je vais juste changer Canine de place. Je prends note de votre absurdité. Bon, elle est gentille. Je vais le démonter du plebs. Le docteur est prêt à recevoir. Voilà. 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 Hop. Alors, la dalle cassée, si je vais dessus, je peux tomber. Hop. Et je mets le docteur sur la plateforme centrale. Voilà. Et voilà. Le système est piraté. Je ne sais pas. La voie est libre. Il est temps de couper le bouclier magnétique et de mettre un terme à tout ça. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Ah bah, je suis là. C'est bien. Il se téléporte le docteur. Allez, en avant Canine. La fidèle monture. Il faut juste que je trouve l'origine temporelle de ce vaisseau. Allez, une dernière fois et j'ai un truc pour devant. Détection d'un accès informatique non autorisé. Bah, je ne faisais rien de spécial. C'était comme ça quand je suis arrivé. Vous avez peut-être changé de visage, docteur. Mais au fond, vous resterez toujours le même charlatan. Taros. Une mauvaise herbe peut-être, une herbe folle sûrement. Qu'est-ce que vous avez fait aux habitants de la Terre ? Je leur ai offert un emploi différent. Les Daleks... Et le... Oui, docteur. Vos précieux humains. Enfermez-le dans une cellule. Pendant que je transforme une ligne de production Dalek, le corps du seigneur vitement mort. Je sais, je sais. Je me mets à l'esbium chez moi, d'accord ? Entrez. À propos, je souhaiterais un réveil téléphonique à 7 heures et deux oeufs à la copie. Avec plein de beurre sur les mouillettes. Hum, les Daleks. Tellement prévisibles. Maintenant que je sais d'où et de quand vient ce vaisseau, je peux déjouer cette mascarade avant qu'elle ne se produise. Je n'en reviens pas. Ça ne devrait même pas être possible. Alors là, si je me rappelle bien, ça fait référence encore à... Certains éléments qui se sont produits dans une saison. Justement avec les fameuses statues, là. Comme on peut voir sur ma droite. Qui bouge de place. Un peu comme elles en ont envie, quoi. Bon, le Tardis, il est bien gentil. Hop, je le prendrai un peu plus tard. J'ai juste besoin de Canine pour le moment. C'est bon. Hop là. On va terminer de construire les éléments. Et vu que c'est quelqu'un d'intelligent, il peut utiliser les interrupteurs. Alors pour la petite info, j'ai aussi, donc dans l'univers Doctor Who, la figurine du Cyberman que j'ai déjà utilisé la semaine dernière pour le Magicien d'Ouz. Voilà. Alors le Cyberman, lui, il est accompagné d'un Dalek. Voilà. C'est ce qu'on peut trouver dans le pack aventure correspondant. Et ça, on les utilisera en temps utile. Voilà. Voilà. Les anges pleureurs sont bloqués dans le quantum. Alors c'est vrai que l'histoire des anges pleureurs... J'ai trouvé que... Voilà. Étant donné que le jeu est sous-entendu comme étant un jeu pour enfants, j'ai quand même trouvé cette histoire avec les anges pleureurs quand même un peu terrifiante pour les enfants. C'est ce que j'ai trouvé que ça faisait quand même un peu flipper le truc. Allez, on va aller gommer les Toiles d'Araignée maintenant. C'est vrai que déjà pour cet univers Lego, je trouve que ça fait assez adulte. Mais bon, après tout, les Lego... Voilà. Quand j'ai eu des ex, ça fait un peu flipper. Il ne me semble pas qu'au départ, la statue était dans les escaliers. Où j'ai pas dû faire attention. Mais bon, ça, c'est... Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Encore une énigme à résoudre, là. Je trouve ça assez esthétique, quoi, les anges pleureurs. N'avancez pas. J'ai une cuillère et je n'hésiterai pas à m'en servir. Ah oui, ça aussi, c'est... C'est une référence à un autre des épisodes. Mais voilà. Ça fait depuis tellement longtemps que j'ai pas revu la première saison et que j'ai pas revu un Dr Who. Je ne saurais dire... Qui sont ces créatures ? Il me semble qu'ils sont en rapport avec les anges pleureurs, mais j'en suis pas sûr. Bon. J'ai rien à casser là-bas, non ? Voilà. Ah, voilà. Bon, le dernier, où est-ce qu'il est planqué ? Eh oh ! C'est cool. Moi, je me fais un peu d'argent, mais j'aurais bien aimé savoir où est-ce qu'il est le dernier. Je vais retourner en arrière pour voir. Ça m'attendrait qu'il soit là, mais bon. Alors, où est-ce qu'il est ? Non, c'est tôt que je prendrais le TARDIS et je me baladerais voir. D'ailleurs, j'ai même plus qu'un arène. Pas de volo ! Y'a que je tire dans le top ! Et voilà j'ai tout pété. Ouais je crois que c'est le silence qui s'appelle les mecs. Enfin bref c'est... Voilà ça fait juste un peu flipper et puis voilà c'est tout bon. Ah bah on dirait le TARDIS. Est-ce qu'il y a eu un défaut ? Alors hop ! Euh je comprends pas pourquoi mon TARDIS il est pas apparu. Ah c'est parce que j'ai oublié de... de monter le petit muret. Oui ? Bon. Ah bah mon chien il a disparu lui aussi. Bon je vais tourner en arrière parce que y'a un truc qui n'est pas hyper normal. Voilà le TARDIS il est là. Qu'est-ce qui est pas maniable comme véhicule là. Voilà. ... Voilà. voilà ! Ah bah voilà mon TARDIS il est là ! Donc voilà. ... ... Ouais super, je peux de nouveau tout casser ici. Voilà. Alors, je vais aller en quelle année. Je pense qu'il faut que j'aille au tombeau mais j'en suis pas sûr. Bon en gros je suis revenu à mon point de départ. C'est pas grave. Alors, 2025 c'est pas ça. 2015 non plus. Je vais essayer de voir 1895. Bien sûr. «Il y en gros. C'est pas grave. Qu'est pas grave ? C'est pas grave ? Alors quand je disais que j'allais rappeler Gandalf Allez Gandalf, fais ton boulot Ouais Ouais Oh Ah Oh Oh Et la tête, je crois qu'elle est sous la terre, donc ça sert à rien, vu que j'ai rien pour creuser. Moi aussi j'ai ce coubidou, mais bon, je vais pas le sortir, juste pour ça, voilà, bon, non, ah bah voilà, c'est là, c'est au cimetière ou... Alors, le cimetière, je pense que c'est là où j'étais arrivé tout à l'heure. Ouais, c'est ça, le cimetière, c'est là où je suis arrivé avec les espèces d'anges. Ce qui est assez sympa, c'est que je récupère plein de pièces. Voilà, bon. Ça va être super quand j'aille me coucher. Je vais avoir le thème dans la tête pendant toute la nuit, quoi. Bon, je vais essayer de trouver un passage déjà, que je ne trouve même pas. Bon, ça, c'est une mauvaise idée. Ce qui m'ennuie, c'est que ça n'indique rien, ça. Bon, c'est déjà pas ça. Bon, c'est déjà pas ça. Bon, je vais retourner au cimetière, on verra bien. Ça, c'est peut-être le reproche que j'ai à faire dans le jeu Lego, c'est que des fois, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Non, c'est pas ce truc-là, là-bas. Voilà. Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Quand je monte les escaliers, il n'y a rien. Quand je reviens en arrière, il y a un ranch. Bon. Sûrement que j'ai oublié de faire un truc ici, mais quoi. Bon. 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 Toute un tournevis Sonic en perdrait son latin. Bah. Tant pis. Il y a une première fois-là. Le truc, c'est que je ne vois pas trop tout ce qu'il faut faire ici. Bon, je vais essayer de retourner en 2015. Je vais refaire un peu toutes les époques parce que là, je ne vois pas trop ce qu'il faut que je fasse. Bon alors, qu'est-ce qu'il me fait à lui ? Alors, on va déjà retourner en hiver. Monsieur, les soldats des neiges sont partout. Tendre une embuscade à un commandant sontarien, c'est s'exposer à de sévères représailles. Je propose un assaut frontal et massif avec des éclateurs de cervelle à triple impact et des mines mimétiques. Donc, si vous pouviez m'aider à réparer mon puits sans vaisseau, j'aurai l'occasion de vous faire fondre dans de l'acide. Enfin non, ça n'arriverai pas. Je n'aurai pas l'occasion de vous faire fondre dans de l'acide. Je suis content de vous revoir, Strax. Toujours le même, hein ? Au pays des cervelles de pudding, je dirais que les gens passent du temps à conserver les nouvelles fautes et puis une meute de bonheur de neige énergée vient pour démoner. Apparemment, c'était ça qu'il fallait faire quoi. Je suis Missy, machine intelligente. C'est un jeune garçon qui dit que je ressemble à une vieille patate. De la part d'un insecte humain, c'est probablement un confinement. Selon mes calculs, il s'agirait donc, je n'ai pas de patate. Je n'aurai pas l'occasion. 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 J'aurai pas l'occasion. Je ne vais pas la laisser détruire, c'est tout. Si je n'aurai pas l'occasion... J'aurai pas l'occasion. Apparemment, il fallait quand même que je vienne ici. Voilà. Avez-vous terminé, monsieur ? Je dois aviser Mme Vastra et le garçon joufflu de génie du combat inhumilien. Euh... Mute par un bonhomme de neige. Quelle honte. Allez, c'est parti. Honnêtement, si c'est ça qu'il fallait que je fasse, je vois pas trop le rapport avec les anges silencieux, mais bon. Euh... Pour faire fondre les Legos de glace. Bon ben ben... Alors je sais pas comment... Eh ben, on l'a déjà construit, Kanaina. Oui, on va sauvegarder. Ah oui... Ensemble des disques primaires fonctionnait. Voilà, après arme, voilà, et régénération bouclier. Du coup, je vais le modifier. Je ne dis jamais non à une assistance Sonic. C'est vrai que le fait de lui changer d'apparence, c'est juste purement esthétique. C'est pour ça que je suis passé assez rapidement sur comment le monter. Voilà, alors si je le booste en laser, objet Lego doré, honte Sonic. Bon déjà, je vais le sauvegarder comme ça. Voilà. Alors c'est vrai que le ronde Sonic va casser les morceaux de glace. Alors c'est vrai que les temps de chargement, des fois, ils sont un peu long après les modifs. C'est bon. Bon, c'est tout. Bon bah... Je vais faire sa deuxième transformation, ça ira plus vite. Ah, il me manque 3 bugs dorés. Donc ça ne me servira à rien en fait. Du coup, je ne sais même pas si c'est réellement ça qu'il faut que je fasse ou quoi. Oulah ! Oh, dégage ! Bon bah c'est tout, apparemment c'est pas ça. On va retourner voir nos fantômes. On va peut-être déjà retourner un peu dans l'époque future. Ça va, canaille, il est quand même bien boosté. Ah, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué quand même. Ouais, ils ont refait le champ de force. Bon bah je pense que c'est pas par là en fin de compte. De toute façon, je pourrais pas faire grand chose de plus, je pense. Bon, les champs de force sont désactivés. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Du coup, c'est peut-être pas ici ce qu'il faut que j'aille. Ouais, je suis déjà allé par là. C'est pas par là. Bon. Qu'est-ce qui me fait qu'anaille n'est pas présente ? Ah, voilà. Bon. Je suis allé dans le présent. Apparemment. C'est peut-être ici étant donné que les Daleks sont revenus. Ok. Ok. Ah, c'est pas mal. Et c'est pas mal. D'accord. Ok. Ah, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. J'ai un peu plus. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Je l'ai exterminé ici, je l'ai exterminé ici, je l'ai exterminé ici. ... ... ... ... ... ... ... Voila. Voila. Je peux rien casser ici. C'est dommage. Moi j'en ai terminé avec les mannequins. Mais c'est pas ici que ça change. C'est pas dans le futur non plus. Je me demande s'il y avait pas un truc avec le... Le téléphone qui ponche justement. Bon. C'est pas grave, il me reste un point de vie. C'est pas grave, il me reste un point de vie. C'est pas grave. Une chose que l'on ne pourra pas reprocher c'est que les décors ils sont magnifiques quand même. Enfin... Alors je sais pas qu'est-ce qui m'a... M'a maintenu dans les airs comme ça. C'est bizarre. Je suis à peu près sûr qu'il y a quelque chose par là mais bon. C'est pas grave. 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 Oh le truc vraiment bidon quoi. Il fallait juste que j'appuie sur le bouton rond pour qu'il se place et il aille directement à sa destination. C'est vrai que ce serait très pratique un tournevis sonique. On dirait presque une ventouse quand même. Voilà. On dirait qu'il s'agit d'un tournevis sonique. On dirait qu'il s'agit d'un tournevis son latin. Il y a une première fois. Voilà. Attention où vous marchez. Faire un donjon dans les déchets toxiques de Dalek très peu pour moi. Donc ça peut être marrant. On dirait qu'il s'agit d'un tournevis. Voilà. Et bien elle est gentille la lumière elle pourrait arrêter de me poursuivre. Voilà. Ça va exploser le truc sous la pression. On dirait qu'il va me gonfler vite fait. Non même pas. On dirait qu'il s'agit d'un tournevis. Voilà. Le petit casse-tête à deux balles. Alors. Je ne suis pas non plus le docteur Pompé. La question de polarité a inversé. Même une cervelle de pudding aurait pu s'en sortir. Je ne savais pas que le pudding avait une cervelle. C'est vrai. Il n'est pas un emploi obligé de griller quoi. Alors. Je ne peux pas passer par l'extérieur. Par là. Bon. Je pense qu'il faut que j'utilise Canine. Je vais remettre sa forme d'origine parce qu'il n'est pas très pratique sinon. Bon. Alors. Hop. Voilà. Et on va le sauvegarder. T'inquiéter. Oh. C'est bien de me mettre le point d'interrogation de l'autre côté C'est pas la meilleure des choses à faire C'est pas la meilleure des choses à faire Alors là c'est un peu de n'importe quoi Franchement Je peux me servir de ce panneau de contrôle pour contourner les commandes de ce Dalek comme l'autre fois Je suis le docteur Alors Voilà Là ça va être moins évident Ah l'autre C'est parti ! Bon c'est pas grave. Il faut bien un peu de difficulté au jeu quand même. Voilà. Plateforme bleue. C'est pas grave, je vais faire la plateforme à côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon d'accord, il a pas reculé. Allez. Dernier interrupteur. Voilà. Ah, il a dû avoir mal. C'est parti. C'est parti. Bon. Il a dû être sur la dernière ligne droite. Pardon. Bienvenue dans mon nouvel empire En toute logique Vous serez le premier à fléchir Devant la toute puissance des taleks Alors je vais devoir le changer de place Voilà Gloire au grand créateur des taleks D'après du temps Mes taleks trouveront enfin la place qu'ils méritent Vous n'aurez pas autant de chance la prochaine fois A l'attaque les taleks Protégez notre créateur, protégez sa grosse Vous ne mettez pas en rafle Vous n'êtes qu'un pitoyable saint Comparé à l'envergure des créations Je pense que vous vous attendiez à ce que je revienne avec un nœud patricule et une voiture parpele Ce qui est marronné c'est que j'ai boosté l'attaque d'un K9 Alors capacité de boulet Rien à faire, mine, explosion Non Permet d'ouvrir le feu avec la boule Pourvu que cette amélioration ne soit pas de type cyber Alors Sauvegarder Ouais on va On va le faire Oh mais il est coincé ce crétin On va enlever le docteur pour le moment Voilà Non Voilà ça y est Activez le blocage d'alek On va le faire Bon je crois que ce n'était pas ça qu'il fallait que je fasse Voilà Hop On sauvegarde Voilà Non c'est pas ça non plus Alors Je crois que je trouve un personnage qui peut détruire Les blindages parce que là apparemment mon monsieur il ne peut plus rien faire Alors Alors les armes Extra Ça c'est couleur Explosion Oh oui Je peux pas te faire ça Je peux pas te faire ça Ah zut Ah ils ont eu le chien Encore une fois Vous avez commis une grosse guerre erreur Bon il y a des trucs que je comprends pas trop mais bon c'est pas grave Alors Alors Voilà Ça c'est ça Ça c'est ça Ça c'est ça C'est ça Ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Et pour le moment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501